T'aimerais ça faire ça plus tard, avoir un micro? Ben, 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 ben... Antonio est un des 149 autistes qui fréquentent le centre à Pas-de-Géant. Une nouvelle école à l'architecture innovante et surtout, un lieu qui offre des services aux personnes autistes de 21 ans et plus. Enfin, disent des acteurs du milieu. On est capable de rendre des services tout au long de la vie d'une personne autiste. Max a 13 ans. Tout au long de la visite des médias, il est avec de nous. Il veut nous montrer sa nouvelle école. Max est bien au courant que les autistes adultes se retrouvent bien souvent à la maison sans projet. Mais maintenant, dans le nouvel espace autiste et majeur québécois, les jeunes adultes sont formés pour travailler dans des entreprises comme les restaurants Saint-Hubert, l'hôtel Lorraine-Élisabeth et bientôt les Tim Hortons. C'est facile, il ne faut pas avoir peur. Quand on a des partenaires extraordinaires comme à Pas-de-Géant, c'est un jeu d'enfant. Les élèves gèrent également une vraie épicerie. Les parents, le personnel, peuvent venir chercher des articles et payer ici à l'aide de la vraie caisse. C'est un programme de formation pour les adultes autistes de 21 ans et plus pour se préparer à l'emploi dans le secteur de l'alimentation. Son fils de 15 ans fréquente ce nouveau centre d'autisme. On a toujours derrière notre esprit qu'est-ce qui va arriver quand on n'est plus là, donc on veut préparer la société la plus possible pour que ça soit plus inclusif. Le centre à Pas-de-Géant devient un laboratoire vivant. La recherche, ça ne va pas se faire dans un espace spécifiquement, ça va se faire partout avec toute la communauté. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal. Sous-titrage Société Radio-Canada